bonjour à tous écoutez nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire période d'incertitude comment agissent les gens très efficaces et pour vous accompagner aujourd'hui donc moi même christelle de laveau manager d'offres et d'expertise chez cegos sur l'offre développement personnel et bonjour à toutes et à tous annette chazou le manager d'offres et d'expertise sur l'offre management chez cegos alors effectivement pour démarrer pourquoi ce webinaire écoutez l'est largement inspiré du partenariat cegos et franclin covet partenariat qui a démarré déjà il ya une quinzaine d'années autour en particulier effectivement des formations 7 habitudes des gens très efficaces alors quelques mots peut-être effectivement concernant stéphane covet stéphane covet effectivement qui est diplômé d'harvard qui a beaucoup travaillé sur les différentes théories de l'intelligence et qui édite et qui écrit donc en 89 en 1989 un ouvrage qui s'intitule les 7 habitudes des gens très efficaces ouvrage qui va devenir incontournable dans les domaines de l'efficacité personnelle du développement et du changement voilà donc c'est un ouvrage qui est élu aujourd'hui par des millions de personnes et peut-être pour commencer j'avais envie de vous partager les convictions effectivement de cegos et de franclin covet et de faire un parallèle autour de ses convictions déjà concernant franclin covet il ya une conviction stéphane covet très forte sur le changement puisqu'il indique que même si les choses bougent les choses changent il ya des choses qui ne changent jamais ce sont pour lui des principes universels des lois naturelles dont nous allons parler pendant son webinaire et qui sont vraiment des ancrages importants pour affronter les difficultés de la vie traverser les épreuves et donc agir en période d'incertitude d'où la pertinence de ce modèle dans la période que nous traversons et puis en parallèle la conviction de cegos qui est de transformer les savoir-être et les savoir-faire en compétences sur le lieu de travail de prendre le temps pendant les formations de vraiment intégrer les méthodes vivre les méthodes pour être plus efficace sur le lieu de travail et finalement c'est l'alliance de ces convictions qui donne toute la puissance à cette offre pédagogique j'ai envie de dire et qui font aujourd'hui des cette offre une offre incontournable chez cegos alors nous allons d'abord effectivement traverser cette fameuse période d'incertitude avec covet autour de quatre chapitres et puis à la suite de ces quatre chapitres nous aurons un petit temps de questions réponses qui sera effectivement dédié alors chapitre 1 j'ai envie de dire on va poser le contexte cette période d'incertitude quelle question pose t elle donc on va passer effectivement par ce chapitre là puis nous irons sur le changement de paradigme comme prérequis puisque le changement de paradigme est un point clé effectivement pour francklin covet ensuite nous allons vous présenter le processus des sept habitudes en vous présentant l'échelle de la maturité et puis enfin nous irons sur un chapitre un petit peu plus concret pour répondre à vos questions c'est comment les sept habitudes permettent d'être efficace en période d'incertitude et annette je te laisse la parole oui merci christelle alors dans cette période d'incertitude on se pose beaucoup de questions notamment comment garder le cap quels sont les bons réflexes à adopter et qui vont nous aider de façon pérenne en fait dans toutes ces périodes incertaines et puis aussi comment travailler avec ces équipes alors pourquoi comment l'incertitude impacte notre efficacité nous sommes dans un contexte anxiogène multifactoriel nous enchaînons depuis quelques années les crises de diverses natures de diverses intensités est très différente ça c'est le contexte et puis l'entreprise a une mission qui est de plus en plus affirmée une mission d'organisation citoyenne liée aux engagements liés à la responsabilité sociétale de l'entreprise et aux tous tous les éléments également liés à la qualité de vie au travail ça ce sont les problématiques et le contexte pour les entreprises et organisations pour les individus mais également les problématiques sont multiples cherche de sens parce que chacun dans son environnement dans sa vie d'ailleurs cherche à donner distance à ce qu'il fait tant au plan personnel qu'au plan professionnel le développement de ses compétences les savoir-faire et surtout de plus en plus les savoir-être qui permettent de développer une employabilité et de développer aussi une aisance dans les organisations dans lesquelles on est et même par rapport à son environnement général dans la vie et puis pour chacun la recherche de trouver sa juste place dans l'organisation l'entreprise la société oui comme tu dis très bien net on est vraiment dans une crise protéiforme où chacun d'entre nous devient finalement un gestionnaire d'incertitude moi j'aime beaucoup cette métaphore de stéphane covet que je voulais vous partager stéphane covet dit voilà on a une carte en face de nous on a un territoire on connaît pas forcément en revanche qu'on a nos dispositions ce sont des outils l'utilise la métaphore du compas on a toujours cet outil finalement pour avancer sur cette carte donc on voit bien que naviguer à vue ça devient réellement pour chacun d'entre nous une compétence stratégique forte et on va voir qu'avec les sept habitudes il y a quelque chose qui s'imbrique entre sphère personnelle professionnelle sphère privée sphère public qui va nous aider en fait à avancer dans les problématiques adressées pour poursuivre nous avons la question de la confiance au centre de la relation de travail et finalement c'est en travaillant sur sa propre confiance sur sa paix intérieure sa sécurité intérieure que l'on va être capable de développer une confiance dans la relation de travail de la même façon pour faire cohabiter bien-être et performance on va d'abord travailler sur soi sur son propre bien-être sur sa propre sérénité pour déclencher de la performance et puis une forme de mimétisme si on se met à la place du responsable d'équipe aussi qui lui-même va faire travailler son équipe sur son bien-être et sa sérénité pour déclencher à nouveau de la performance et de facto il ya un équilibre vie professionnelle vie privée aussi qui va se mettre en place par la pratique de ses sept habitudes alors la promesse des sept habitudes c'est quoi et bien en vivant selon les sept habitudes vous deviendrez beaucoup plus efficace en ce qui a trait aux choses qui vous tiennent le plus à coeur dans votre vie professionnelle et personnelle alors pour commenter un petit peu cette promesse moi déjà ce qui somme un peu chez moi c'est ce qui a trait aux choses qui vous tiennent le plus à coeur là on parle quelque part déjà de direction de vie de mission de vie d'envie qu'est ce qu'on a envie de faire tendance à vie professionnelle que personnelle ensuite effectivement on a ces deux sphères qui se côtoient vie pro vie perso on va voir que chez covet dans les sept habitudes l'un et l'autre s'imbriquent et l'un et l'autre viennent se nourrir d'ailleurs stéphane covet avait pour habitude de dire que si vous voulez réussir dans l'un et dans l'autre vous pouvez en fait être aussi efficient efficace dans l'un et dans l'autre et là je viens d'utiliser le mot efficient c'est intéressant parce que on parle pas d'efficience mais bien d'efficacité aujourd'hui ensemble l'efficience c'est quoi l'efficience c'est aller plus vite c'est être rapide c'est aussi peut-être avoir du succès même si les gens très efficaces aiment avoir du succès mais ce n'est pas le propos du jour le propos du jour c'est vraiment l'efficacité c'est être capable d'obtenir des résultats de manière durable encore et toujours merci christelle nous avons choisi de d'illustrer en fait comment pour rentrer dans l'univers des sept habitudes de front line covet comment le succès personnel et celui de votre organisation dépendent d'une solide performance individuelle donc pour cela nous avons extrait des citations de stéphane covet nous allons vous en commenter voilà la plupart la première les habitudes sont comme des cordes nous en tissons chaque jour et bientôt elles ne peuvent plus se rompre moi je prends également l'exemple du fil d'ariane qu'on va dérouler dans le dédale des défis qui nous sont posés multiples diverses variés et ce fil d'ariane sera notre repère les sept habitudes c'est ça c'est quelque chose qui se maintient dans le temps et qui nous permet d'acquérir des réflexes d'efficacité la deuxième citation c'est plus le changement est important plus les défis sont difficiles plus les sept habitudes sont pertinentes et vous permettent de garder le cap en fait appliquer les sept habitudes les vivre les incarnés c'est comme une écologie personnelle qu'on va mettre au service de sa propre vie mais aussi au service des relations avec les autres oui et pour ajouter ce que tu dis à net moi j'aime beaucoup ici la première la mentalité d'abondance émane d'un profond sentiment intérieur de valeur et de sécurité personnelle cette mentalité d'abondance elle est vraiment centrale elle est au coeur effectivement de cette cette habitude puisque pour stéphane covey de la mentalité d'abondance c'est finalement un état d'esprit qui permet aux gens d'être pleinement épanouis et concrètement comment ça se traduit par des principes assez simples pour lui c'est de transformer les échecs en opportunité c'est d'être optimiste c'est de ne pas avoir la vie comme une compétition et c'est de se centrer plutôt sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas alors ça a l'air simple comme ça mais en tout cas voilà c'est une des recettes quelque part c'est assez central chez covey donc les concepts d'optimisme et de résilience c'est comment je vais travailler mon bien-être comment je vais travailler effectivement ma sérénité comment je vais m'ancrer pour effectivement aller vers un état d'ancrage assez fort et d'épanouissement oui et c'est ce que tu disais christelle dans ces sept habitudes ce que l'on nous invite à faire ce que stéphane covey nous invite à faire c'est de travailler notre capacité à changer le paradigme qu'est ce que le paradigme le paradigme c'est notre vision du monde notre façon de voir le monde de voir les choses les événements qui nous arrivent et au travers de cette habitude nous allons nous entraîner à changer cette vision du monde et notamment à passer d'une vision qui peut être pessimiste à une vision optimiste pour changer notre cadre et nous permettre d'avancer de relever les défis auxquels nous sommes confrontés voilà et si on prend un exemple à net autour effectivement de ce que tu nous partage si on est manager et qu'on sait qu'on a un manager plutôt contrôlant et qu'on a pour objectif de faire davantage confiance à ses équipes de lâcher un petit peu la bride effectivement une façon de faire ce serait de se dire je vais changer de rôle je vais passer d'un rôle de superviseur un rôle de conseiller donc quelque part je suis tout à fait là dedans je vais changer mon état d'esprit qui va me permettre de changer mes comportements finalement le changement paradigme c'est une forme de recadrage extrêmement puissant pour l'illustrer on a choisi de vous montrer comment tout simplement au travers de du langage déjà on pouvait passer d'une vision pessimiste des choses à une vision plus positive et optimiste et donc c'est ça le changement paradigme il peut être au travers de d'éléments assez simples en fait là on vous montre comment passer de une posture en fait réactive à une posture proactive au travers du langage si par exemple je dis je ne peux pas déjà je me dis que bon rien n'est possible et que je dois m'arrêter là et ça ira pas plus loin je change mon langage et je dis je peux je j'interpelle ma propre responsabilité ma propre capacité à agir en tant qu'individu et puis aussi ma volonté de faire si je me dis ce n'est pas ma faute là aussi je me dis bon les autres en fait sont plus responsables que moi si je dis je suis désolé j'engage ma responsabilité aussi dans la relation avec les autres et je reconnais que je peux progresser sur des éléments relationnels des éléments de prise de décision des éléments de vision toujours du monde si je me dis je dois ça veut dire que je suis influencé et que je n'ai pas ma propre liberté d'action tandis que si je dis je choisis deux ça veut dire que là je vais prendre en main les choses et en faire quelque chose qui relève de mon autonomie nous n'avons aucun autre choix bah oui non regardons toutes nos options et là nous serons sur une vision de tout ce qu'il est possible de faire ils ne me permettront pas cela veut dire que je suis seule face à des influences qui ne me permettent pas d'agir si je prends les choses avec le langage proactif je vais le faire c'est à dire que là je prends ma responsabilité pour être engagé il n'y a rien qu'on puisse faire bah non il y a à voir quelque chose qu'on puisse faire vous voyez changer le paradigme c'est comme changer une lunette c'est vraiment là changer une vision et se dire que tout est possible et que l'on peut agir sur les événements qui nous arrivent merci annette alors donc nous allons vous présenter enfin ce processus des sept habitudes ce qu'on appelle à l'échelle de la maturité et on va voir qu'au travers de ces sept habitudes il y a vraiment un process de qu'annette va vous partager de vie privée de vie publique il y a un peu des étapes à respecter finalement avec un mouvement autour de ça qui permet d'être efficace voilà l'échelle de la maturité c'est un processus c'est un axe un peu comme la colonne vertébrale la vision de stéphane covey de là où on veut aller là où on veut aller du cercle vous l'avez c'est on veut aller vers l'interdépendance mais pour y aller il faut passer on va passer par des étapes un peu comme des étapes si on prend si on décale un peu de l'enfant qui grandit en fait la dépendance c'est d'abord j'attends des autres qu'ils prennent des décisions pour moi qu'ils fassent les choses pour moi et regardons un collaborateur qui arrive qui est qui est débutant dans une entreprise il va avoir besoin au départ de cette dépendance il va être dans le la dépendance du vous vous devez faire pour moi et pour arriver à le faire évoluer à aller vers l'inter l'indépendance l'autonomie bien il va passer d'abord par la victoire privée donc il va apprendre à devenir proactif il va apprendre à se fixer des objectifs et il va apprendre à prioriser là on va arriver dans l'indépendance donc c'est l'autonomie l'autonomie qui permet de prendre ses propres responsabilités l'étape d'après l'interdépendance c'est aller vers le collectif la capacité à agir ensemble et à réaliser et à être créatif ensemble et pour cela eh bien il faut passer la victoire publique avec les trois habitudes qui sont penser gagnant gagnant donc savoir travailler avec les autres et reconnaître la valeur des profite pardon chercher à comprendre et ensuite être compris qui est une habitude très importante très forte dans la relation profiter de la synergie et de la richesse par exemple des équipes dans lesquelles on est pour développer de la créativité et de l'innovation une fois que l'on est à l'interdépendance on est dans l'efficacité on est dans la capacité à travailler avec le nous nous faisons les choses ensemble et puis il y a l'habitude 7 qui est aiguiser vos facultés c'est à dire que dans le processus en tant que personne on apprend toujours on se remet en question on apprend à voir les choses différemment mais aussi à sortir de ces zones de confort pour toujours être en fait prêt à changer ses visions et à répondre aux différentes situations auxquelles on est confronté merci annette et donc je trouvais intéressant de vous partager le fait qu'on peut vivre les 7 habitudes à différents niveaux c'est un peu la puissance aussi quelque part du modèle c'est que chacun un rôle chacun une sorte de responsabilité finalement dans ces périodes d'incertitude au niveau individuel au niveau de l'équipe au niveau de l'organisation et qu'on soit au niveau de la personne de l'équipe ou de l'organisation chacune chacune de ces entités finalement a la capacité d'agir d'appliquer effectivement les 7 habitudes pour créer un cadre un cadre dans lequel je peux pour revenir sur ce que tu dis à l'instant je peux tu peux nous pouvons nous épanouir donc au niveau individuel et ben je vais travailler justement mon efficacité personnelle au niveau de l'équipe déjà le responsable d'équipe va travailler sa propre efficacité personnelle mais faire travailler aussi son équipe autour de valeurs autour d'une responsabilité commune autour d'un engagement commun et donc autour de la performance de l'équipe et l'organisation là elle va s'adresser à un système plus large avec des leaders qui vont aussi travailler sur des valeurs communes de l'entreprise et une culture d'entreprise partagée ce qui est particulièrement intéressant dans ce que dit Stéphane Covet c'est que finalement chacun est leader dans ce principe là donc chacun les moyens d'agir et donc je trouve qu'il y a deux concepts assez actuelles qui sont mis en lumière dans cette méthode c'est le concept déjà de responsabilisation chacun un rôle chacun a la capacité d'agir et de prendre un peu le taureau par les cornes je dirais en période d'incertitude voilà donc il y a une espèce d'énergie comme ça croisée qui va se développer et puis il y a le principe aussi quelque part d'inclusion c'est à dire qu'on se dit que en travaillant ensemble en s'écoutant en étant créatif ensemble en étant solidaire et ben finalement on laisse personne au bord de la route dans ce modèle là donc même quand ça se coûte très fort à l'extérieur on a la capacité ensemble d'agir et de trouver des solutions voilà donc je trouve que c'est intéressant de partager de voir ce qu'on est capable finalement de produire à ces trois niveaux qui vont s'entremêler oui et puis comme tu le disais Christelle est plus concrètement illustré dans cette approche ce concept de responsabilisation mettre en place les sept habitudes c'est avoir une boussole dans l'incertitude c'est nous permettre de garder le cap nous permettre d'avancer avec comme référence chacune des sept habitudes et on verra que on peut les utiliser de façon différenciée en fonction des situations auxquelles on est confronté la boussole permet de garder le cap permet d'être ancré dans ses objectifs dans ce que l'on veut faire pour avancer pour soi même et également avec son équipe donc voilà ce processus des sept habitudes en mouvement ce que l'on voulait vous présenter c'est que en fait les sept habitudes bien sûr elles sont numérotées vous les voyez là mais qu'elles sont comme une combinatoire d'outils que vous avez à votre disposition en fonction des situations auxquelles vous êtes amené à répondre et que vous allez pouvoir aussi choisir d'utiliser de façon plus ou moins intense en fonction de vos besoins alors si je prends l'habitude donner la priorité aux priorités là c'est vous qui allez choisir en fait de façon régulière de revisiter en fait ce qui est très important pour vous ce que vous devez absolument faire pour être toujours dans une vision pérenne et toujours dans une vision et une action qui va devenir votre réflexe de réponse aux environnements incertains si je prends l'habitude chercher d'abord à comprendre ensuite à être compris vous allez aiguiser votre faculté à être en relation avec les autres à être prêt à l'écoute et à prendre le temps de cette écoute même lorsqu'on vous demande de décider rapidement même lorsqu'on vous demande d'être dans la réactivité forte si on prend l'habitude profiter de la synergie mais c'est aussi être capable de s'appuyer sur le collectif avec lequel vous êtes en relation pour trouver des solutions ensemble réagir de façon efficace à cette incertitude dans laquelle vous pouvez vous trouver et donc pour illustrer ce que tu dis annette on a choisi d'illustrer de mettre un peu en avant quelques habitudes qui nous semblent assez essentielles finalement dans ce process là et on commence par l'habitude 1 parce que finalement sans l'habitude 1 qui fait partie des victoires privées c'est compliqué d'avancer dans ce système là l'habitude 1 c'est soyez proactif et les principes d'efficacité qui sont rattachés ce sont la responsabilité le choix l'initiative voire même la débrouillardise et la responsabilisation c'est vrai que dans ce si on prend ce contexte d'incertitude on a du mal à tenir le cap on a du mal parfois avancer prendre des décisions c'est important de se recentrer sur notre capacité à agir et un des principes clés de stéphane covey c'est vraiment une vérité fondamentale quelque part pour lui c'est que l'homme a la capacité de choisir c'est ce qui fait toute la différence l'homme a la capacité d'écrire son programme de vie en discutant avec une de nos collègues il ya quelques temps quand on a préparé le webinaire avec annette je voulais vous partager ça une de nos collègues qui a suivi la formation nous exprimait nous disait pour moi ça a tout changé ça a tout changé parce que déjà j'ai pu définir quelles étaient mes valeurs pour mieux avancer et puis j'ai compris que je pouvais agir soit et faire des choix soit en disant non quand je n'étais pas d'accord mais aussi m'engager vers des choix qui avaient du sens et le sens les valeurs c'est un autre point clé c'est d'avoir des valeurs riches qui sont intériorisées c'est un socle qui va nous permettre de prendre de main des décisions moi j'aime bien cette image où on dit entre finalement les stimuli qui viennent de l'environnement extérieur ce qui arrive vers nous et la réponse qu'on va faire donc la façon dont on va agir il ya un espace temps il ya un espace temps un espace de réflexion qui va nous permettre de nous poser les bonnes questions une bonne question pourrait être de se dire par exemple quelle serait pour moi une action fondamentale ou un point que j'ai vraiment envie d'accomplir soit dans ma vie privée professionnelle qui va changer beaucoup de choses qui va avoir un impact considérable voilà et c'est cet alignement vers des priorités avec des valeurs qui va donner en fait cette efficacité il ya un autre fait autour des personnes proactives c'est qu'elles vont apporter davantage d'attention à leur cercle d'influences qu'à leur cercle de préoccupations être centré sur un cercle d'influences c'est vraiment donner son énergie et son temps à des phénomènes à des choses à des événements sur lesquels on a de l'influence et sur lesquels on a du contrôle donc donner trop de temps effectivement à des choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle c'est un phénomène de dispersion et ce n'est pas un fait incarner l'efficacité donc tout l'enjeu est de passer finalement de ce cercle de préoccupations un véritable cercle d'influences et puis dernier point le mot responsabilisation comme vous voyez responsabilité il est là largement cité moi j'aime bien dire que quand vous avez un problème si vous pensez que le problème vient de l'autre arrêtez tout de suite c'est à dire que justement ce qui va créer ou ce qui va entretenir le problème c'est le fait de rejeter la responsabilité ce serait de ne pas l'incarner donc vous voyez avec cette habitude un on est dans une sorte de continuum où je définis mes valeurs je prends mes responsabilités je fais les choix je prends des initiatives elle en est complètement acteur et ça c'est assez socle je dirais dans le processus des sept habitudes merci christelle alors nous avons illustré l'habitude 5 qui est l'habitude chercher d'abord à comprendre ensuite à être compris cette habitude est très puissante parce qu'en fait elle permet de travailler d'abord dans un environnement de confiance on est tous plus ou moins branchés sur la l'injonction en fait d'être capable de prendre des décisions très vite sans très solution et très souvent cela nous empêche d'écouter vraiment l'autre on a peur de perdre du temps on l'écoute en fait on en gagne beaucoup dans les managers conformes sur ce modèle ils nous disent mais c'est une prise de conscience très forte de cette puissance en fait de cette habitude qui est j'écoute l'autre pour être dans une véritable synergie avec lui et permettre de développer la confiance et le travail en commun donc ça bien sûr les principes d'efficacité il y a du respect et ça c'est très attendu de plus en plus dans toutes les relations qu'on a et les relations en entreprise dans les organisations il y a de la compréhension mutuelle qui va se mettre en place qui va permettre d'être beaucoup plus efficace lorsqu'on travaille et dont on va réagir il y a de l'empathie on parle de plus en plus d'écoute empathique de management empathique et puis enfin ça fait appel à notre courage de d'abord comprendre avant d'abord comprendre écouter avant d'essayer d'être compris ou de vouloir être compris ensuite nous voulions vous parler de l'habitude qui est profiter de la synergie alors profiter de la synergie c'est s'appuyer sur les principes d'efficacité de créativité de partage de coopération et de diversité la diversité est un facteur de créativité d'innovation de mise en commun des questions et d'efficacité donc dans l'incertitude et puis je termine par l'humilité parce que profiter de la synergie c'est là encore faire appel à la puissance à l'impact des réflexions et du travail de tous en se mettant quelquefois un peu en décalage soi même pour bien être là pour favoriser la coopération de tous merci annette et puis on illustre avec vous cette habitude 7 qui est assez essentielle parce que finalement sans l'habitude 7 on va avoir du mal à mettre en place les six autres si vous souvenez du schéma du processus c'est ce fameux cercle qui vient englober finalement les six autres habitudes alors les principes d'efficacité on a le renouvellement l'amélioration continue l'équilibre quand on parle de période d'incertitude on parle de changement on est aujourd'hui quand même que ce soit pour les dérages d'entreprise pour les collaborateurs dans ce besoin quand même d'aller vers de nouveaux métiers de se développer on parle d'upskilling de reskilling de ses compétences et de notre capacité finalement à bouger un clairement autour de ça il ya quatre principes en fait que effectivement sur stéphane covey nous oriente un pour travailler là dessus ça va être les compétences des réels contexte socio émotionnel nos capacités spirituelles nos capacités mentales et cognitives et nos capacités physiques comment je prends soin de moi aussi d'un point de vue physique et l'équilibre vient de là c'est comment je vais travailler sur ces quatre dimensions de manière équilibrée s'agirait pas de travailler l'une au détriment finalement de l'autre donc ça c'est un peu un guideline qui est assez intéressant et puis quand on parle de renouvellement d'amélioration continue c'est comment je vais être dans une spirale ascendante de croissance en fait pour moi et pour les autres ce que covey appelle je trouve l'expression assez jolie vivre en crescendo pour apporter au monde mes contributions les plus importantes que ce soit au monde ou à mon entourage moi j'aime bien cette expression et donc l'idée c'est de garder en tête que nous devons sans cesse apprendre investir finalement et faire donc apprendre s'engager faire apprendre encore s'engager encore faire encore et cette habitude c'est jamais terminé on voit bien que c'est pas de tout repos c'est pas une recette magique ça demande à chacun et chacune d'investir du temps de le faire aussi de façon intelligente comme le disait annette c'est d'aller chercher une habitude quand on en a besoin et puis une autre un autre moment on n'est pas constamment refaire ce cycle une fois que c'est acquis c'est qu'on a cette capacité d'ancrage très solide pour faire face aux situations d'incertitude et aux situations difficiles merci christelle en fait comme tu le disais en synthèse finalement nous avons à réfléchir à nos propres capacités individuelles à faire des choix à relever des défis et à savoir s'allier avec les autres pour être toujours en à la fois réactivité engagement créativité face aux situations complexes auxquelles nous devons répondre de façon continue et régulière donc déterminer une vision et ça les sept habitudes nous permettent de le faire d'être clair sur sa vision se lancer des défis c'est à dire que rien n'est jamais acquis et même dans les environnements de turbulence le fait de se lancer des défis nous permet aussi d'avoir de la réassurance et de se faire confiance à nouveau se lancer des défis se donner les moyens de les atteindre faire des choix bien sûr et les tenir pour naviguer dans ces environnements complexes même si ces choix peuvent être revisité revu et adapté non c'est cette souplesse là qu'on va trouver aussi dans les sept habitudes et puis s'allier avec les autres pour trouver ensemble des solutions créatives et nouvelles voilà puis les deux dernières s'ancrer dans la durée je pense que cette idée de s'ancrer dans la durée dans le temps c'est vraiment un facteur essentiel c'est pas on le fait un moment et puis on lâche après et puis rester ouvert c'est savoir rester agile c'est comment je vais m'appuyer sur des ressources que j'ai déjà engagé des ressources futures que je vais être amené à développer pour gagner de l'efficacité voilà donc autour de ça deux formations aujourd'hui chez cegos pour vous accompagner dans ce processus une formation sur la gamme développement personnel les sept habitudes des gens très efficaces où là effectivement on va vous aider à définir un peu vos valeurs une forme de mission de vie comment je suis aligné pour mieux choisir et travail travailler ces fameuses quatre compétences dont je parlais tout à l'heure comment on va aiguiser ses facultés comment on va s'ancrer de manière solide pour à la fois travailler sur son bien-être et sur sa performance évidemment durable dans le temps et puis une formation donc dans l'offre management les sept habitudes des managers très efficaces qui là vont permettre aux managers de travailler au travers de la connaissance du modèle bien sûr mais de travailler sur la relation avec leur équipe et la façon d'agir avec les sept habitudes pour garder à la fois de la confiance de la coopération et de la capacité de changer et de faire face aux environnements multiples et complexes et bien écoutez nous vous remercions effectivement de votre écoute on était ravis effectivement de vous apporter déjà ces informations et puis voilà on imagine que vous avez aussi des des questions donc nous allons regarder un petit peu avec annette les questions que vous nous avez amené alors cette méthode est elle protégée en termes de droits d'auteur effectivement les protéger aujourd'hui chez ses gosses on est effectivement les seuls à pouvoir délivrer ses formations en tout cas en inter-entreprise donc voilà je peux déjà répondre à cette première question alors finalement il ya un commentaire si les bons outils sont donnés dès le plus jeune âge cela faciliterait cette vision à l'état adulte en effet et d'ailleurs covet dans certains pays aux états unis dans certains pays d'asie travaille même ce modèle dans les écoles pour tout veut dire donc déjà travail sur ce modèle là auprès des enfants qui gagnent en aisance en agilité à l'âge adulte c'est une très bonne remarque j'ai vu une question sur qu'est ce que c'est finalement être un bon manager un bon collaborateur dans ces environnements d'incertitude ben c'est justement ce qui est proposé la part par le l'approche de steven covet c'est ce s'ancrer sur des principes sur des principes de vie sur des réflexes qui sont pérennes en fait dans ces ans environnement d'incertitude et qui sont relativement simples quand on les regarde la proactivité l'écoute la capacité de prendre synergie et qui nous permettent en fait de nous ancrer sur quelque chose qui est une référence alors annette est ce que tu vois d'autres questions alors je vois une question en tant que manager y a-t-il un intérêt à suivre les deux formations alors les deux formations sont complémentaires vous pouvez si vous souhaitez en tant que manager aller plus loin vraiment pour vous d'un modèle vous pouvez tout à fait suivre la formation qui est dans l'offre de christelle et ensuite la compléter par la formation pour manager qui est vraiment centré sur comment je fais en tant que manager par rapport à mon équipe alors je voyais des questions sur est ce que effectivement on pourra télécharger le support sachez qu'il sera disponible en tout cas que le le replay sera disponible dès la fin effectivement de ce webinaire donc vous pourrez de nouveau y accéder de cette je vois pas est ce qu'il y a d'autres questions l'ouvrage de référence qu'on recommanderait c'est celui effectivement quand vous a cité un et sept habitudes des gens très efficaces qui a été d'ailleurs réédité qui a été encore enrichie et qui reste qui reste complètement d'actualité comme on le disait très pertinent dans cette période alors remarque intéressante aussi d'Aurore qui dit je trouve que ça s'applique excellemment à des profs excellemment à des profils entrepreneurs par contre en tant qu'employé il faut que notre envie d'environnement de travail nous permettre à permettre un minimum en fait ça me fait penser à ce que je disais sur les sept niveaux je suis entièrement d'accord en même temps finalement ça commence par soi c'est à dire que ce qui est génial dans ces sept habitudes c'est comment je vais m'approprier le modèle comment je vais le partager peut-être avec mon manager avec certains collègues comment on va se mettre d'accord ensemble sur une forme de cadre de référence les sept habitudes peuvent devenir un cadre de référence et comment ensemble on va finalement bouger dans ce modèle et comment ensemble on va progresser mais je suis d'accord que ça nécessite peut-être d'avoir aussi des sponsors dans l'entreprise pour partager ce modèle là et je note une remarque là qui est j'aime bien l'expression habitude est une volonté inconsciente c'est mon guide oui en fait c'est quelque chose qu'on va acquérir on va s'entraîner et puis on pourra y faire référence de façon après complètement spontanée c'est vraiment ça l'intérêt aussi du modèle je voyais qui est Stéphane Covet exactement si je savais alors Stéphane Covet effectivement c'est quelqu'un voilà qui a beaucoup travaillé je disais sur les théories notamment de l'intelligence multiple donc il a beaucoup travaillé sur toute la partie des phénomènes un peu cognitifs je dirais d'évolution d'apprentissage d'agilité bien avant l'heure d'ailleurs je trouve que ce qui aujourd'hui ce qu'on vous partage est finalement extrêmement moderne 1989 effectivement ça date déjà un petit peu concept d'agilité d'inclusion un déjà très fort dans ce qu'il avait dans ce qu'il a partagé merci je vois merci pour la présentation merci et rappel de la formation que vous trouvez intéressante super les deux formations oui sont proposées à distance oui je voyais peut-être pour toi net il est très difficile d'être sur ce mode de fonctionnement avec ses collaborateurs proches lorsque l'environnement immédiat de travail travail sur des dynamiques alors pardon parce que le chat travaille sur des dynamiques je vais les retrouver parce que ça ça bouge en même temps c'est pas simple retrouver ses petits sont des livres très différentes on peut se retrouver en grande difficulté si on en décalage on est avancé entre guillemets par rapport à ses collaborateurs oui c'est c'est possible après le manager a aussi une capacité à faire passer certains concepts certains principes qui sont liés à cette habitude et donc petit à petit avec son équipe la proactivité n'est parfois pas toujours bien accepté valorisé par certains managers quelle posture avoir dans ce cas là je pense que ce qui est toujours bien de toute façon c'est d'échanger ensemble c'est de faire des propositions dans ces cas là c'est voilà moi j'aimerais travailler sur cet aspect et d'en donner les bénéfices quels seraient les bénéfices l'impact pour nous en tant que collectif pour l'entreprise et je pense que dès qu'on parle d'impact et de bénéfices on a tout de suite une oreille un puis ça se démontre finalement est ce qu'on peut s'autoriser être proactif est ce qu'on a besoin de l'autorisation de son manager pour pour l'être je dirais pas forcément oui je vois une formation qui se base sur le concept gagnant gagnant oui c'est vrai et sur le respect l'humilité le fait d'apprendre tout le temps applicable si les managers adhèrent seulement alors oui christelle vous parlez tout à l'heure d'agir aussi dans sa propre zone d'influence je crois qu'on peut faire beaucoup de choses déjà avec son entourage proche son équipe et déjà aussi pour soi même c'est ça le principe le grand principe de cette habitude je crois qu'il nous partageait plan do check act voilà c'est ça c'est planifier faire vérifier et faire à nouveau et essayer à nouveau effectivement alors je vois une question sur les conditions que l'organisation peut mettre à disposition de ses salariés en tant que rh autres que des formations alors pour les sept habitudes oui ce sont des formations ça c'est clair mais ensuite il peut y avoir du partage par exemple autour d'une formation et des partages de pratique parce que on est on est dans cette vision de toujours retravailler ce qu'on a appris et notamment ses réflexes à qui eh bien il faut les faire pousser les faire comme des graines ça doit s'épanouir et là moi je conseille beaucoup les partages de pratiques entre pairs sur ce qu'ils ont vécu ce qui a pu se passer pour eux dans l'application de telle ou telle habitude avec leur équipe parce que c'est finalement un changement que l'on vit avec son équipe je vois une question aussi annette est ce que la formation personnelle est applicable au milieu professionnel bien sûr elle a d'abord été pensée pour que chaque individu puisse s'épanouir dans son contexte professionnel mais ce qui est extrêmement puissant avec covesse et que ça s'applique finalement aux deux sphères on va travailler les deux sphères et c'est vrai qu'on va prendre le temps de déjà de parler de soi de partir de soi avant d'aller vers les autres c'est toute la puissance aussi de cette formation un modèle oui vous dites qui peut s'inclure aussi bien au niveau personnel que professionnel oui et vraiment c'est d'abord avec les managers qui sont formés c'est la compréhension du fait que on part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur donc on a d'abord à acquérir soi-même ses réflexes pour être capable ensuite de les vivre avec les autres et ça c'est un entraînement au quotidien en fait merci véronique je vois un petit commentaire c'est une formation qui se base sur le gagnant gagnant concept très puissant que j'ai suivi chez cegos en 2019 on en est absolument ravis véronique et puis je voyais gérard qui disait méthode très américaine c'est intéressant ce point méthode très américaine est compatible avec une approche latine à la française et bien oui gérard je rejoins le point qu'on est sur un concept très américain alors qui très américain alors qui plaît effectivement à certains puisque en fait dans le concept américain il est encore beaucoup plus américainisé il y a beaucoup de vidéos il n'est pas packagé en fait finalement aux états-unis de la même manière et nous on l'a quand même un peu allégé on a gagné des sages principaux mais ce qui fait que c'en est une réussite c'est que je pense qu'on a su s'adapter à notre public et que on se l'est finalement approprié on s'est un peu dégagé de concept parfois un peu américain effectivement oui je vois également une remarque qui est notée par marie-hélène investir du temps mais surtout prendre du temps pour du recul et de la réflexion c'est vrai que le fait d'appliquer ces principes nous invite à le faire et nous permet de le faire aussi et ça c'est important dans tout ce qu'on va connaître dans notre vie de prendre du recul et de revisiter avec ces sept principes ce que l'on peut faire et comment on peut agir par rapport au contexte que l'on vit alors je vois une question c'est stéphane covet ou franklin covet et bien c'est stéphane covet effectivement la personne qui a écrit le livre et il est co fondateur en fait de franklin covet puisqu'il a fusionné je dirais franklin quest pour être précise et qui est devenu ensuite franklin covet l'entreprise franklin covet alors je n'ai pas bien compris ce que vous appelez le cercle d'influence le cercle d'influence c'est ce qu'on a autour de soi sur lequel on peut donc c'est tous les événements tout ce sur quoi on peut agir c'est ce qui est symbolisé par le le cercle d'influence alors il y a également une remarque de mélanie dans cette méthode l'action est d'ordre personnel et comportemental mais les habitudes réflexes reviennent au galop oui chassin naturel revient au galop alors quelle méthode pour y parer ben la méthode c'est de prendre aussi du temps pour soi ce qu'on appelle des rendez vous avec soi même pour faire le point pour faire le bilan et puis se regarder finalement dans l'action se permettre ce temps là pour se dire bon j'en suis où par rapport à l'application du modèle et c'est vrai que ça se revisite le temps et en permanence et puis n'hésitez pas à aller chercher des feedbacks de votre entourage des feedbacks effectivement auprès de vos managers en entreprise des feedbacks aussi de votre environnement personnel et puis d'aller les prendre ces feedbacks parce que peut-être qu'on va vous dire ah tiens là dessus t'as changé tu n'apprécies plus les sujets de la même manière donc ça c'est des indications qui sont intéressantes pour continuer à travailler au bon endroit et aussi pour entretenir la motivation je crois que nous arrivons à net à la fin de ce webinaire puisqu'il reste que quelques secondes donc je pense qu'on va tout simplement vous remercier d'avoir été aussi nombreux à nous avoir suivi aujourd'hui merci voilà et puis on espère que vous avez trouvé ce sujet aussi passionnant que nous et qu'on a pu vous partager en tout cas les points fondamentaux autour de cette méthode donc merci à tous et très belle journée et peut-être à très bientôt très bonne continuation merci au revoir au revoir